Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des dons qu'on a reçus à l'association et là je vais parler d'un seul don, celui de Stéphanie qui nous suit depuis moult année qui a retrouvé des petites pépites. Avant de débuter, je vous dis qu'à la fin il y a un goodies qui est plutôt sympa. Bon c'est encore dans mes délires de sauvegarde et tout un peu improbable donc restez à la fin, il y a un petit truc sympa. Donc là on va commencer par les objets qui sont un peu moins jeux vidéo mais qui restent quand même dans l'univers. Donc là c'est deux bouquins, deux bouquins, deux bouquins, ouais deux bouquins, deux bouquins, purée mais j'arrive pas à le dire, deux bouquins de chez Artitude. Alors il me semble que pour celui-là, en fait ils avaient fait une expo avec toutes les oeuvres qui étaient dedans. Elles étaient disponibles normalement à la galerie de Paris Games Week il me semble bien. Et bien celle-là reprend une expo qui a potentiellement été faite chez Artitude. On a un joli glitch qui est plutôt intéressant et plutôt sympa. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, on a quoi ça ? On a quoi ? Oh ! Ça j'aime bien. On a deux affiches Monkey Island qui sont plutôt sympas, plutôt sobres, en style affiche de film. Voilà, plutôt intéressante. Bon, déjà vous avez reconnu la voiture de Marty McFly et Doc McBrown dans Retour vers le futur, la petite DeLorean. Oh, j'aime bien. En plus j'adore ce film, donc ça tombe bien. Les Goonies, voilà, une très belle affiche des Goonies. Toujours aussi sobre, toujours aussi discrète on va dire. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, ça reprend la pop culture, il n'y a pas que du jeu vidéo dedans. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, je... Ouais, c'est... Ah, c'est spoilé, ça, c'est spoilé, merde. Vous regarderez la fiche d'Interstellar, pour ceux qui veulent, je ne la mettrai pas parce que ça spoil le truc, quoi, ça. C'est con. Ouais, bon, prof, non. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Allez, on a Alien, voilà, le petit film Alien, voilà, avec l'actrice principale, là, j'ai mangé son nom, je ne sais plus. Bref. Ouais, plutôt intéressant. On continue avec, eh bien, des petits goodies qui font plaisir. Donc là, c'est une plaquette, magnète de le port Island 2, voilà, donc ça reprend, eh bien, tous les différents sports possibles dans le jeu. Donc là, on a quoi ? On a du hockey sur glace, de la course de moto, de balle aux prisonniers, voilà, on a de la pétanque, rien que pour la pétanque, ça donne envie, voilà, c'est le regard, c'est le soleil, c'est le sud, voilà, la pétanque. Je vais me faire huer par tous les gens du sud. Mais bon, c'est sûr que quand tu vas dans le sud, tu joues à la pétanque, quoi. Bon, après, il faut avoir un terrain, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me faire huer par tous les gars du sud. Désolé, je passe un big up à mon pote Lapille. L'autre goodies plutôt sympathique, eh bien, il était disponible dans le press kit de Metal Gear 5 Phantom Pain, The Phantom Pain. Une lampe classique militaire, et on peut l'avoir, eh bien, sans logo. Donc, moi, j'en ai une exactement pareille, et ça rend super bien, on voit super bien dans la nuit, quoi. Et surtout, en fait, quand on rappuie un tout petit peu, eh bien, soit on peut diminuer la puissance de la lampe, soit on peut faire un effet stroboscope, ou soit on peut lancer des SOS, voilà. Ce qui est plutôt pratique quand tu es, eh bien, paumé dans la forêt, voilà, on ne sait pas. Et là, il y a un gros camion qui vient de passer, je suis désolé, je ne sais pas si on l'a attendu. Enfin, bref, voilà, un petit goodies sympa qui était disponible, à l'époque, dans le press kit de Metal Gear 5 Phantom Pain. Ensuite, on va passer aux jeux Saturn, voilà, parce que Stéphanie m'a récupéré quatre jeux Saturn qui sont plutôt cool. On a Fighters Megamix, voilà, donc, avec la deuxième version de la boîte, parce que celle-là, elle est en plastique. Les autres, vous verrez qu'elles sont en carton, enfin, je pense que vous savez comment est une boîte de Saturne, quand même. Voilà, tac. Alors, ce qui est marrant, c'est que, des fois, eh bien, on a des notices à l'horizontale et des fois à verticale. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi ils avaient un délire comme ça, à l'époque. Enfin, voilà, ça la rend plutôt bien. Un classique des classiques, Daytona USA. Donc là, il me manque la notice, mais pour ce que c'est pas très grave. Voilà, un autre très très bon jeu qu'il faut avoir testé sur Saturne. Un autre jeu de solo, eh bien, c'est Hang On GP96. Voilà, donc, sorti normalement en 96, comme le titre l'indique. Donc là, ça reprend vraiment Hang On, de base, dans un modèle, on va dire, 3D, un peu plus en mode Sega Rally, quoi. Voilà, avec des graphismes à la Saturne. Voilà, c'est plus de la 2D, même s'il y en a encore dedans. Donc voilà, c'est pas tout full 3D. Et là, le jeu, ou plutôt la boîte, voilà, parce qu'il me manque le CD dedans, eh bien, c'est Exhumed. Là, où il faut dézinguer, eh bien, une multitude de monstres. Enfin, donc voilà, il me manque, donc j'ai la notice, j'ai le petit, tiens, d'ailleurs, on va se regarder le truc. Alors, j'ai la notice et j'ai le petit dépliant de l'époque. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, on peut vous mettre comme ça, j'espère qu'il pourrait voir un petit peu. Voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa. Il n'y a pas le CD dedans. Donc, si vous avez le CD et que vous voulez vous en séparer, eh bien, faites-moi signe. On pourra vous l'échanger ou autre pour qu'on puisse compléter, eh bien, ce jeu-là. Parce que ce serait con de laisser la boîte seule. Et là, on va arriver sur le goodies plutôt intéressant et il est trop cool, ce goodies. Donc, petit récap de l'époque. En fait, à l'époque de Phantom Pain, Konami avait organisé un pop-up store. Donc, voilà, c'était un endroit où les gens pouvaient venir jouer au jeu. Voilà. Et, eh bien, découvrir une galerie. Voilà, ils avaient pris deux, trois artistes pour faire des cadres dédiés, eh bien, à Phantom Pain. Juste en face de ce pop-up store, il y avait un café. Voilà, je ne sais plus le nom. J'ai oublié ce nom, c'est Gabriel ou Galien ou Galine, je ne sais plus. Enfin, bref, on s'en fout. C'est un café qui avait été vraiment redécoré comme Phantom Pain, donc avec des éléments militaires, de la custom de Phantom Pain, avec des graphismes et tout. Donc, il y avait une carte dédiée avec, eh bien, différentes boissons, différentes choses à manger. Et surtout, eh bien, il y avait des serviettes, voilà, des serviettes d'Almond Dogs, voilà, donc trop badass, plutôt sympa. Et, eh bien, du coup, voilà, moi, j'avais réussi à en récupérer trois, quatre, voilà, pendant l'event. Voilà. J'aime bien sauvegarder des choses qui n'ont rien à voir, enfin, qui ont à voir et qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais, voilà, moi, j'aime bien ce genre de petites bêtises, voilà, pour ressortir ça des années plus tard. C'est plutôt cool, voilà, de pouvoir ressortir ça dans 20, 30 ans, où je dirais, eh bien, aux futurs, eh bien, visiteurs d'Expo, en disant, oui, eh bien, tu vois, eh bien, ces serviettes-là, elles ont servi, bon, là, elles sont sous blister, donc elles n'ont pas été usées, tu vois. Donc, c'est des serviettes qui ont été utilisées dans un bar pour le lancement de Phantom Pain, voilà, donc on s'était goinfrés de hot dogs, de petits burgers, voilà, on était remplis. Merci beaucoup à toi, Steph, pour ce don, voilà, il est très cool. Merci encore, merci encore. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, et pour me dire, eh bien, si vous avez des dons à faire à l'assaut, eh bien, faites-le-moi, savoir. Sur ce, je vous dis, à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501